Salut, je m'appelle Marie-Christine. Bienvenue à mon vlog. Aujourd'hui, je vais vous parler de la technologie. Je vais vous expliquer comment la technologie peut me faciliter avec ma condition. Et j'ai décidé de répondre à vos questions. Qu'est-ce que tu peux lire le braille? Je ne lis pas le braille. Je n'aspire pas non plus à l'apprendre. Parce que c'est très difficile d'apprendre le braille. Et je pense que lorsque tu perds la vue d'un coup, comme moi, et avec toutes les responsabilités que j'ai, il y a beaucoup de choses à laquelle je dois me familier avant d'apprendre le braille, me déplacer, trouver des moyens pour faciliter mon autonomie avec mon garçon, plein de choses avant le braille. De toute façon, la technologie est là pour compenser de plus en plus. J'ai la reconnaissance vocale dans mon téléphone et mon clavier est 100% vocal. Si tu veux lire un livre, quoi que tu fais? Si quelqu'un me parle d'un livre intéressant, je l'achète, mais en audio. Donc, c'est vraiment fantastique pour ça. Vraiment, les livres audio, ça a presque sauvé ma vie, je dirais, parce que j'en ai écouté vraiment plusieurs. Pour avoir l'air intelligente, je vais vous dire que j'ai lu Sapien. Mais je ne l'ai pas fini, mais je l'ai écouté. Mais le dernier livre que j'ai écouté en fin de semaine, ça s'appelait « L'art subtil de s'en foutre ». J'aimais ça. Comment tu fais pour mettre la télé? Quand je mets la télévision pour Liam, à chaque fois que je pèse sur la flèche, ça émet un son. Ça fait genre « bip ». Puis je sais, j'ai appris par cœur que pour aller chercher Caillou, il faut que je fasse trois « bip » à droite, un « bip » en bas, « bip » au centre. C'est ça. C'est comme une chorégraphie du pouce que j'ai appris. J'ai développé ça. Merci de m'avoir écoutée. Et n'oubliez pas de venir me suivre sur Facebook, Instagram. J'ai présentement une conférence qui s'intitule « Apprendre à se relever ». Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi si vous voulez avoir plus d'informations. Merci, à bientôt.